Aujourd'hui, on parle de manga qui réinvente l'héroïque fantasy. Mais Sakura, c'est... Morgane et... Rosalice... Sur la chaîne... Rosalice Art. Allons-y ! On a trois titres aujourd'hui. Tout à fait. Des très bons. Oui. Des séries récemment débutées en France qu'on aime tout particulièrement. Même certains, je ne pensais même pas que ça arriverait en France aussi vite. Oui. C'est parti pour le premier titre. On va parler de Unnamed Memory. Unnamed Memory qui est une adaptation d'un roman en manga dont on entend parler ce mois d'avril et plus généralement la saison de printemps parce que cette œuvre-là a aussi une adaptation animée qui est démarrée le 9 avril 2024. Wow ! Mais genre tout de suite quoi. Tout de suite. À la base, c'est en web novel depuis 2012 publié sur le fameux site japonais Shouosetsuka Ninaro qui a été repéré et qui ensuite a été publié sous forme de light novel, donc de roman en tant que tel au Japon en six tomes 2019-2021. Et figure-toi que même si c'est terminé, il y a eu une suite qui est en cours de publication au Japon, il y a déjà trois tomes. Et ce manga-là qui vient de nous arriver a déjà un tome en France mais six tomes au Japon. Voilà. Super ! Et on va parler un petit peu de cette histoire. Déjà, ce qui frappe, c'est que quand tu regardes le manga et la couverture et l'intérieur, c'est magnifique. Magnifique. Tout de suite, en librairie, en feuilletant, j'ai dit à Morgane, c'est hyper beau. C'est clair. C'est vraiment... Et toi, t'as dit, ça rappelle un peu le style de... Sadamoto, donc le chara-designer de Eban Gaglion. Entre autres. Entre autres. Et c'est effectivement magnifique. C'est vraiment très, très beau. À la fois dans les décors, les designs et l'héroïne, Tina Cha, par exemple, qui vole, puisque c'est une sorcière. Oui, au début, tu regardes la couverture, tu dis... Elle est portée par... Oui, ou il la tient à un bout de doigt, ou c'est pas réaliste et tout. En fait, elle flotte. Elle flotte. En position assise. Tout à fait. C'est assez étonnant. Donc, sorcière de la lune bleue, que le protagoniste masculin, vient consulter au tout début de l'histoire Oscar, parce que c'est un prince héritier qui a été touché par une malédiction qui lui a été lancée par une autre sorcière, sachant que dans cet univers-là, il y a cinq sorcières en tant que telles, et c'est la sorcière du silence qui a lancé la malédiction qu'il ne pourrait pas avoir d'enfant. Et donc, pour espérer lever la malédiction, il va voir celle qui est considérée comme la sorcière la plus puissante, la sorcière de la lune bleue ou de la lune d'azur. Selon que tu lis l'intérêt du manga ou la jaquette. La jaquette, ici, sorcière de la lune d'azur. Et il lui demande, en fait, si elle peut retirer cette malédiction. Elle consulte, elle voit la malédiction en question. Il lui explique. Et dans le même temps, en fait, cette sorcière qui vit depuis déjà plusieurs décennies... Millénaire, il me semble. Oui. Enfin, c'est vraiment monumental, à l'échelle humaine. Elle était, donc maintenant, elle est retirée dans une tour. Mais auparavant, elle était allée vivre dans le château. Et elle a connu le grand-père du héros. Bref, ils établissent un pacte. Vous découvrirez pourquoi en lisant le manga. Et elle décide de venir avec lui pour un an, vivre ainsi dans le château. Ou plutôt, il lui propose. Tu sais, ça me rappelle un petit peu les propositions. Allez, soit ma petite amie pendant une semaine de test. Et puis après, finalement, elle tombe amoureuse. Ça marche. Donc là, c'est viens vivre au château pendant un an. Et après, tu décideras de devenir ma femme. Oui, ou pas. Oui, à voir ce qu'elle cache. Puisque c'est bien une question de unnamed memory. Finalement, quels sont les éléments de mémoire qui sont en tête ? Il y a clairement des choses et des mystères qui sont liés à la mémoire et aux fêtes passées. Et à ce qui, du coup, a eu lieu des décennies auparavant. Qui suscitent l'intérêt, en fait, pour moi, ce manga-là. Donc, tu l'as dit. Magnifique. Vraiment très belle réussite graphique. Avec des héros qui sont intéressants. Les deux, plutôt positifs. Chacun qui va de l'avant. Oscar est vraiment un prince héritier qui prend les choses. Le taureau par le bout des cornes. C'est comme ça qu'on dit. Oui, par les cornes. Pas forcément par le bout. Et Tinasha, elle, donc, c'est une sorcière d'évidence très puissante qui voit ses pouvoirs restreints à partir du moment où elle vient vivre dans la ville. Ça fait partie du pacte, mais qui est vraiment aussi intéressante par les mystères qu'elle semble cachés ou qui semblent lui avoir été cachés. En fait, c'est sympa parce que même si elle a beaucoup vécu, elle reste attachée à des petits plaisirs, voire quelque chose voler, voire les étoiles. Alors que tu pourrais te dire, au bout d'un moment, tu t'aimerais plus de rien. Si tu vis reclus Henri Kikomoli, peut-être que t'es complètement blasé et tout. C'est pas du tout son cas. Elle se laisse encore émouvoir et tout. Donc, t'as l'impression juste de voir une jeune fille, quoi. Et le héros, tu pourrais te dire, bon, puisqu'il est si fort et si puissant, il pourrait ne se préoccuper de rien et juste faire la brute et voilà. Et non, malgré tout, il se soucie des gens. Et ouais, ça m'a beaucoup surpris en bien. C'est pas que esthétique. C'est aussi au niveau des personnages intéressants. Franchement, c'est la bonne surprise. La bonne surprise en feuilletant en librairie. La bonne surprise pour cette adaptation, donc, dans un light novel qui n'est pas encore publié en papier en France. Mais ça va venir, en fait, à la fin du printemps, sachant qu'il y a une prépublication numérique légale qui existe chapitre par chapitre en français pour cette œuvre. C'est quoi une prépublication numérique légale de light novel ? Il y a maintenant des éditeurs, oui, il y a des éditeurs qui, dont on pourra parler à l'occasion, qui font de la prépublication de light novel, comme ça, au chapitre notamment, en fait. Et oui, ça fait... Le light novel commence à susciter plus d'intérêt. Et là, par exemple, c'est la couverture de la version anglaise. Chaque pays a son propre modèle économique. Parce que, par contre, aux États-Unis, en fait, ils ont une culture depuis plusieurs décennies, en fait, de publication des romains... En numérique ? En numérique ou en papier, en fait, les deux. Ah, tu veux dire de light novel japonais ? De light novel japonais, tout à fait. Voilà, et donc, adaptation animée, qui est aussi très attendue, avec beaucoup de couleurs. Ça promet d'être beau, hein ? Oui, les trailers promettent une belle réussite pour cette œuvre-là. Donc... Ouais, parce qu'on tourne cette vidéo le 31 mars. Donc, pour l'instant, l'animé n'est pas encore diffusé. Ça reste quelque chose en attente pour nous, là. Tout à fait. Donc, c'est promet. Voilà. Donc, premier manga, vraiment très chouette. On passe au deuxième. Deuxième, qui est un titre... Quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est Rosalice. C'est un titre, Rosalice. Parce que je connais le type d'œuvre, Isekai, ou en l'occurrence, c'est pas un Isekai. Oui, mais qui peut plaire à Rosalice. The do of her damsel conquers the dragon emperor. Pourquoi ? Parce qu'il faut revivre sa meilleure vie ? Oui, parce qu'il faut revivre sa meilleure vie. Il y a un empereur, il y a de la magie. Elle est mignonne, puisque l'héroïne ici renaît, en fait. Elle est reprojetée au début de l'histoire, six ans auparavant. Donc, quand on dit revivre sa meilleure vie, c'est pas qu'on a déjà vécu une meilleure vie et la revivre. C'est revivre sa vie, mais améliorer les choses. Voilà. Sachant qu'on n'avait pas fait bien les choses au départ. Parce que du coup, au tout début, dans sa première vie, elle s'est fiancée. Son fiancé semble cacher des dessins machiavéliques. se retourne contre elle et à l'origine de sa mise à mort, en fait, qui a lieu au début du tome. Et en fait, elle renaît au moment où elle allait s'apprêter à justement être fiancée à cet homme-là. C'est le classique style automégame. C'est pour ça que tu dis c'est mon style. Mais tu sais, je ne joue à aucun automégame. Je sais, mais tu aimes ce type d'histoire. Non, je pense que l'histoire classique automégame, je n'aimerais pas. Par contre, c'est vrai que refaire et puis casser les codes, ça, j'aime bien. Voilà. Et donc, en l'occurrence, elle déclare qu'elle va prendre pour époux un autre homme. Et cet autre homme, eh bien, c'est l'empereur maudit du pays frontalier, Hadith Théo Ravae. C'est toujours comme ça. Un pays qui est un pays plutôt guerrier, a priori. Et surtout, en fait, six ans plus tard, dans sa première vie, il s'est avéré devenir un empereur vraiment cruel. Donc, on le découvre dans le chapitre 2. Et donc, qu'est-ce qu'elle peut faire pour éviter qu'il devienne cet empereur-là ? Voilà, un grand classique. Donc, tu as l'impression que c'est un grand classique, tu vois. En vrai, cette espèce de grand empereur du mal, finalement, il n'est pas si mauvais que ça. C'est juste un enchaînement de mauvaises décisions ou de mauvaises choses qui lui arrivent ou des choses qui le déshumanisent. Mais toi, tu vas pouvoir tout faire pour le sauver. Eh bien, en vrai, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est tout de suite hyper forte. Et tu as l'impression que c'est un héros de shonen manga. C'est vrai. Moi, j'ai l'impression que, tu vois, c'est genre le héros de The Seven Deadly Sins. Il est tout petit, mais en fait, il a une force de frappe énorme. Il combat tout de suite des divinités et voilà, qui va sauver tout le monde. Et du coup, ce n'est pas une princesse qui va se faire sauver. Au contraire, c'est elle qui va sauver tout le monde. Alors ça, je trouve que c'est hyper fort. Ce n'est pas du tout ce que tu attends dans les codes habituels. Et du coup, c'est une histoire. Dès sa première vie, elle avait une appétence pour la magie qu'elle peut mettre en œuvre déjà dans cette deuxième vie. Comme ici, au moment où on la voit à la fois voler et projeter un navire ou arrêter des balles à main nue grâce à la magie qu'elle possède. Et du coup, c'est une histoire. C'est une histoire pas du tout cousue de fil blanc. Perso, je ne vois rien venir. À chaque fois, tu as des twists scénaristiques. Je suis wow. Je ne m'y attendais pas. Et du coup, c'est hyper... Comment dire ? Je ne sais pas. Satisfaisant, attrayant, amusant. Dans le sens où, voilà, ce n'est pas juste une lecture facile. C'est impressionnant et... Ouais, chouette, quoi. Satisfaisante comme lecture. Avec un petit côté comique aussi, puisque c'est l'empereur maudit dans l'univers où vivent des dragons. Et donc, il est accompagné de l'esprit du dieu dragon, Ravae, qui prend cette forme-là. Et seules des personnes très particulières peuvent le voir. Et il se trouve que c'est le cas de l'héroïne. Voilà, donc c'est un manga dont l'apparution vient de démarrer en France, qui a six tomes serrés en cours au Japon, mais qui se trouve être, là encore, une adaptation de light novel, de romans au Japon, pré-publié, enfin, publié depuis 2019 dans Shosetsuka Ninaro. Puis encore, light novel, publié au format papier, comme on le voit ici, avec six tomes. Et ce que tu es prêté, pressé de montrer, c'est le fait qu'il a été annoncé, on ne sait pas encore pour quelle saison, mais il y a une adaptation animée en 2024, avec déjà un premier trailer qui est disponible sur le site web japonais. Ça promet d'être puissant. Rien que l'image, tu vois que ça transpire la puissance. Voilà. Donc, c'est vraiment... Je pense que tu as bien situé, en fait, ce qui fait l'intérêt de cette oeuvre pour toi, finalement, je l'ai trouvé aussi très chouette, en fait. On est surpris. Elle est puissante. Elle prend les choses en main. C'est vraiment une belle histoire. En fait, dans le carat design du roman, je trouve qu'il y a un aspect qui est peut-être peu dérangé et qui est moins dérangeant dans cette image-là, parce que tu as l'impression qu'elle est, je ne sais pas, genre ado. Enfin, que les deux sont ados. Alors que dans l'image du manga, tu vois très bien que c'est une petite fille. Et de la même manière que dans The Seven Deadly Sins, où tu impliques des relations amoureuses entre des persos qui sont clairement grands et des persos qui sont petits, là, tu as un peu ça aussi. Mais bon, moi, après, cela dit, dans les vraies histoires passées de royauté et tout ça, tu avais réellement des fiançailles à l'âge enfance, bébé, pas du tout à l'âge adulte. Donc bon, voilà. On peut peut-être se dire ça. Et c'est souvent mis en cause aussi dans le manga, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Il y a toujours des moments où tu as des persos qui disent « Euh, 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 est-ce que c'est acceptable ? » Oui, on va dire. Après, ils essayent de rester purs quand même. Il ne se passe rien, en vrai. Il ne se passe rien, c'est sûr. Mais tu pourrais te dire qu'elle n'a pas l'âge de tout ça. Elle n'a clairement pas l'âge pour de toute manière combattre des démons, ni combattre une armée, ni de se fiancer de toute manière. Tout à fait. Mais voilà, moi, c'est une lecture qui m'a fait super plaisir. Et merci, Morgane, parce que là, c'est toi qui l'as découvert. Alors, tu l'avais repéré d'avance pour moi. J'ai repéré en avance pour toi. Oui, c'est ça. Tu savais déjà. Et après, en librairie, pof ! Rosalie, je pense que c'est pour toi. Et donc, il se trouve qu'en plus, quand tu vas chercher qui est à l'origine de cette histoire-là. Eh bien, à l'origine de cette histoire-là. Le même duo ? Pour la version manga, mais aussi pour la version light novel. Pour la version light novel, c'est Salasa Nagase. Et il se trouve que pour le manga, c'est effectivement Anko Yuzu, la même dessinatrice, qui assure cette adaptation. Du coup, en fait... Si je suis la vilaine, autant mater le boss final. Voilà, oeuvre dont on a déjà eu l'occasion de parler sur la chaîne. Encore. Voilà. En manga. Avec une adaptation animée qui est arrivée plus tard, qui malheureusement... Qui est un peu faible. Qui était faible, mais bon. Voilà. Why not ? Why not ? Le manga pépite, pépite. J'aurais voulu qu'elle dure plus longtemps. Mais finalement, en fait, ça s'est chevauché un peu. C'est parce qu'en fait, cette autre oeuvre est arrivée, et finalement... Parce que cette oeuvre est arrivée, parce que... The damsel do over chose. Parce qu'ils ont commencé. The do over damsel, je crois qu'ils auraient dû mettre un titre français. Pareil que pour... Si je suis la vilaine, autant mater le boss final. Tu vois, quitte à faire un titre long, autant que ce soit en français. Parce que quand on est français... Est-ce que tu comprends ce do over damsel ? Donc, la demoiselle qui refait sa vie... Mais c'est parce qu'il y a Alina aussi. En anglais, ça se traduit bien. Do over. Mais en français, c'est vrai que comment tu traduis ça sans faire une grosse périphrase ? Mais je trouve que... Tu vois, sinon... Typiquement, mon neveu Max, quand il y a des animés qu'il aime bien, mais qu'il y a un titre à rallonge, on lui dit... Qu'est-ce que tu regardes en ce moment ? Qu'est-ce que tu aimes bien ? Ah, j'aime bien un titre. C'est trop long. C'est ça. Du coup, on ne peut même pas dialoguer. C'est quoi, le titre ? La seule façon de savoir, c'est de lui demander sa watchlist. Là, à la limite, tu retiens un bout du titre français. Vilaine, boss finale. Déjà, tu as quelques clés. Ah, comment ça va être ? Ou alors, il faudrait qu'en japonais, tu prends juste les deux premières syllabes du début, les deux dernières syllabes d'un mot. Bref. Tout ça pour dire, ceci explique cela. Tout à fait. Pour le prochain, ça va être beaucoup plus court. Le troisième manga qu'on présente, c'est en cinq lettres. Voilà, on retient facilement. Helc, du nom du héros. Et tout de suite, il y a eu l'adaptation animée à la saison, je ne sais plus, l'an dernier ? Oui. Donc, en 2023, il y a eu deux saisons. Genre, on a regardé le premier épisode, tout de suite, j'ai dit j'adore cet animé, j'adore cette histoire. Helc, j'ai dit à fond Helc. Et le manga, pareil, franchement, tu lis ça, tu es happé par l'histoire. Morgane, du coup, viens de le lire et qu'est-ce que tu en as pensé ? Je trouve ça vraiment intéressant. C'est une oeuvre qui est déjà terminée au Japon en 12 tomes. Donc, on sait où on va, sachant que c'est une oeuvre qui a été rééditée justement en 2022-23 au Japon avec ces couvertures-là, qui sont les couvertures de la version française, qui vont faire une fresque. Voilà. C'est génial. Qui va se composer. Je trouve que c'est vraiment chouette. Ça, c'est le petit plus. Et donc, c'est un manga shonen, CNN, qui est prépublié au Japon dans Ula Sunday pendant trois ans, mai 2014, décembre 2017. Donc, comme je le disais, 12 tomes, en fait, on sent tout de suite que l'auteur sait où il va. En fait, ce n'est pas une adaptation de light novel ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment un manga original avec cet univers d'héroïque fantasy. On est au début de l'histoire. Un roi démon a été vaincu. Un nouveau concours se tient lieu dans une arène dans le monde des démons pour élire le nouveau roi démon. Bien sûr, il y a des démons qui se luttent les uns contre les autres pour prendre cette place-là. Et parmi eux, il y a un humain qui a l'air super sympa. Un héros qui se noue d'amitié avec les autres démons qui est acclamé par la foule. Mais une des responsables des démons Vermilio, elle se dit il y a un problème. Comment est-ce qu'un héros humain peut vouloir ici venir devenir roi démon ? Donc, elle se méfie. Elle se dit il y a quelque chose derrière. Et en même temps, dans l'univers des humains, il y semble qu'il y ait un complot pour justement éradiquer tous les démons. Tu sais, c'est le genre d'histoire que tout de suite, j'ai dit Morgane, ça devrait te plaire parce que Morgane, il est hyper fan de Freelan depuis des années, dès qu'il y a eu le premier chapitre pré-publié dans Sunday. Oui. Voilà, au Japon. Et il m'a dit c'est génial et c'est visionnaire de faire une histoire sur qu'est-ce qui se passe après qu'un groupe de héros ait vaincu, le roi démon. Et là, c'est aussi une histoire où tu penses à qu'est-ce qui se passe après, qu'est-ce qui deviennent les héros, qu'est-ce qui deviennent les démons, pourquoi est-ce que les héros combattent les démons, pourquoi est-ce qu'ils croient que les démons sont contre eux, tout ça. mais encore avec un autre versant. Parce que si ça se trouve, ceux qui sont en tort, c'est peut-être pas les démons. Tout à fait. Et en fait, dès le départ, c'est très construit. C'est-à-dire que le mangaka connaît la carte de son monde, évidemment. Il y a hiérarchie au pays des démons. Il y a plein de mystères et d'autres conflits qui semblent exister dans cet univers-là. et c'est aussi comme une enquête. On va découvrir progressivement à la fois d'autres personnages qui nous sont amenés dès le début. C'est-à-dire, c'est pas d'un coup on fait intervenir un personnage ultra-puissant. En fait, on en parle. Et puis, d'un autre côté, il y a ce côté, il y a un aspect récit d'aventure puisque dès le tome 2, en fait, Elke et Vermilio se retrouvent projetée à un endroit de la carte qui n'est pas cartographiée dans l'univers de Elke et ils se retrouvent face à une créature trop mignonne, Pee-wee. Moi, j'adore Pee-wee. Et ils vont essayer de revenir dans le monde des démons pour justement venir en aide à leurs camarades. Il y a beaucoup d'inventivité aussi dans ce que le mangaka crée comme créature. Voilà. Et en même temps, il y a plusieurs aventures qui se tiennent en parallèle. Donc, il y a évidemment Elke et Vermilio et puis en parallèle ce qui se passe dans le monde des démons. qui montre en fait que... Ce qui se passe avec ceux qui concourraient, qui finalement ne sont pas dans la position d'avoir obtenu le titre de roi des mons, mais qui avaient le talent pour... et ce qui fait que dès le tome 2, en fait, il y a deux intrigues en parallèle. Généralement, dans les shonen mangas, ça n'arrive pas tout de suite. Il faut que les choses se passent avant que vous ayez des combats sur des scènes parallèles et des mystères sur des lignes parallèles d'intrigues. Il faut quand même que l'œuvre ait quelques tomes de recul. Alors que là, en fait, dès le départ, on se dit « Ah ouais, en fait, il sait où il va. Il ne fait pas apparaître un nouvel ennemi par hasard. Tout est lié. » Donc, je trouve que c'est une œuvre d'Heroic Fantasy très, très bien construite. Alors, le graphisme peut un peu surprendre. Ce n'est pas l'œuvre la mieux dessinée au monde. Non ? Ça va, moi, je trouve. D'accord. OK. Je n'ai aucun problème. Par rapport à des canons d'Heroic Fantasy, tu vois, ce n'est pas... Je ne sais pas. Ce n'est pas Seven Deadly Sins, par exemple. Non ? Tu es trop habituée à The Seven Deadly Sins. Peut-être. Ou Dragon Quest, Dino, Die Boke et alias Fly. Je trouve que le trait est plus moderne, justement. Il est plus épuré. Oui, tout à fait. Il est très expressif. Il est très adapté, en fait. Il faut être prêt d'aller... Et ça vaut le coup, en fait, d'aller vers ce type de trait. Ah ouais ? Donc, pour toi, il a fallu faire un effort. Initialement, ouais. Par rapport à d'autres oeuvres qu'on a vues. Et puis, par exemple, par rapport à ce qu'on a présenté aujourd'hui, tu vois. C'est difficile de comparer... Bah là, c'est un autre style. Ouais, non, c'est vrai. C'est un autre style. Bah là, je trouvais que c'était vraiment du pur shonen manga. Ouais. Et je sais pas, ouais. Du pur Sunday, parce que les mangas sont pas toujours super bien décidés chez Sunday. Ce qui est intéressant, c'est les personnages. Bah là, c'est tout à fait le cas. Et en fait, ce qui est surprenant, autant quand tu lis le premier chapitre, par exemple, ou que tu regardes le premier épisode de l'animé, c'est au début, tu te dis, c'est une histoire qui va être hyper humoristique, hyper légère et tout. T'as des éléments de compétition qui ont l'air un peu ridicules, genre essayer de faire un château de cartes pour des démons et tout. Et puis, t'as aussi des persos qui sont genre complètement trop fans. Tu vois, t'as l'impression que ça va être plein de ressorts humoristiques. Mais en fait, t'as une trame qui est hyper travaillée. Et ouais, moi, je trouve que c'est une vraie grosse réflexion sur les empires de démons, d'humains. Est-ce que finalement, tu vois, considérer de manière un peu christique qu'il faut éliminer les démons, quelle que soit la méthode, est-ce que c'est vraiment une bonne méthode héroïque ? Et j'étais un peu surprise, un peu décontenancée, parce qu'au départ, moi, ce que je cherchais, c'était une oeuvre légère. Oui, alors qu'en fait... Non, c'est une oeuvre profonde de réflexion. Oui, c'est ça. Mais en vrai, une fois que tu rentres dedans, de toute manière, les personnages, ils sont tellement attachants que t'as envie de savoir, en fait. T'as envie de savoir où est-ce qu'ils vont, comment ils y vont et est-ce qu'ils vont réussir leur quête ? Parce que c'est une vraie quête. Donc, franchement, génial. Oui, je suis très content qu'il arrive en France. J'espère que ça va marcher en France. Et on sait, du coup, en combien de tomes cette oeuvre est. Oui, est-ce que t'as mis l'image ? Et ça, c'est pour l'anime. Oui, l'anime, franchement, tu ne peux pas dire, l'anime, il est hyper beau. Oui, l'anime est très réussi et il est réalisé par un studio qu'on connaissait bien pour d'autres types d'oeuvres puisque l'anime, il est signé satellite. Satellite qu'on connaît pour Macros. À l'origine, si on a regardé l'anime, c'est parce que c'était satellite. Et je me dis, en fait, je ne sais pas, je m'attendais à ce qu'il y ait des vaisseaux spatiaux, à ce que ça chante, à ce qu'il y ait des étoiles. Pas du tout. Ah oui, non. Et du coup, c'était un peu la surprise, mais très bonne surprise. Donc, voilà. Très chouette. Je pense, si vous voulez avoir toute l'histoire, lisez le manga. Oui, parce que c'est vrai que... Ben oui, c'est ça. Ben oui. L'anime ne pouvant pas tout couvrir. C'est donc les trois titres. Il n'y a vraiment que du bon, là. Tout reçoit le tampon Rosalice aujourd'hui. Oui, oui, oui. Autant, il y a des fois, j'accompagne les chroniques de Morgane en disant c'est le tampon Morgane, moi, j'en ai mon emblème. Autant là, il y a aussi le tampon Rosalice. Sur les trois titres. Ça, c'est quand même exceptionnel. On aurait pu dire ça. Aujourd'hui, on vous présente des mangas qui ont le double tampon Rosalice et Morgane.